Au Soudan, une nouvelle milice armée, le bataillon de l'Est, est désormais impliqué dans la guerre. Une guerre civile qui, depuis un an et demi, a fait entre 20 000 et 150 000 morts et a déplacé 14 millions de Soudanais. Herman, bonjour. Bonjour Madame Chantal. Vous nous appelez de Kudougou. En ligne avec nous, Marc Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la corne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Herman, c'est à vous. Au Soudan, une nouvelle milice alliée à l'armée régulière s'est ajoutée au conflit. Que sait-on de cette milice ? Quelles sont ses capacités ? Marc Lavergne, alors d'abord, que sait-on de cette milice, cette nouvelle milice ? Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle milice, c'est-à-dire que c'était déjà des combattants mais qui étaient du côté des forces de soutien rapides et qui ont basculé du côté de l'armée. Donc, ça ne fait pas de soldats en plus dans le conflit. Si vous voulez, c'est simplement un basculement qui est stratégique parce que c'est une milice extrêmement capable, puissante et qui contrôle une région très importante du Soudan, c'est-à-dire le grenier du Soudan en quelque sorte. Elle dispose de combien d'hommes ? Alors, on ne sait pas exactement, ça doit être quelques dizaines de milliers mais surtout, ce sont des hommes bien formés qui ont été formés en Érythrée ce qui pose la question de l'intervention de l'Érythrée pays voisin dans le conflit aux côtés de l'armée soudanaise et c'est tout l'est du Soudan finalement, ce Soudan utile qui bascule du côté d'États puissants et d'États qui veulent l'emporter. Ça affaiblit aussi les forces de soutien rapides qui sont basées au Darfour qui tiennent une grande partie de la capitale mais qui sont vraiment sur la défensive aujourd'hui. Hermann, vous avez une autre question pour Marc Lavergne. Hermann, vous êtes toujours là ? Oui, peut-elle faire basculer le cours du conflit en faveur de l'armée régulière du général Al-Bohan ? Oui, je pense que de toute façon, s'il y a eu ce basculement de Kekl, le chef de cette milice du côté de l'armée c'est que déjà la balance tourne, même sur la scène internationale si vous voulez il a choisi le camp de ceux qui ont des chances de l'emporter, c'est-à-dire l'armée régulière. Donc ça va renforcer les choses et je pense que les forces de soutien rapide sont en difficulté au Darfour qu'elles contrôlent presque totalement mais elles encerclent la capitale depuis longtemps et elles n'y arrivent pas parce que là aussi il y a des milices qui ont rejoint l'armée en quelque sorte ou qui s'opposent à ces forces de soutien rapide. Ce sont des milices de peuples qui ne sont pas arabes si vous voulez, des peuples de paysans africains qui se réunissent pour lutter contre les forces de soutien rapide qui jusqu'à présent semblaient l'emporter avec le soutien de la milice Wagner, de la Russie, des Émirats arabes unis et qui contrôlent les champs de mines d'or du Soudan. Et les FSR, vous le disiez, qui multiplient les exactions contre les civils dans la vallée du Nil avec des enlèvements de femmes et de fillettes à des fins d'esclavage sexuel. Et à part les condamnations de l'ONU et de Washington, il ne se passe rien. Cette guerre continue à déchirer, à dévaster le Soudan sans aucune lueur d'espoir au niveau diplomatique ? Oui, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des négociations. Il y en a à Addis Ababa, la capitale de l'Union africaine. Il y en a au niveau de la Côte de l'Afrique. Il y en a avec l'Arabie saoudite. Il y en a avec l'Égypte. Il y en a comme ça beaucoup, mais rien n'avance parce que les pays occidentaux, finalement, se désintéressent largement de ce conflit qui est pourtant essentiel puisque c'est un pays important, le Soudan, d'un point de vue stratégique, mais aussi par le poids de sa population, par sa position à cheval entre le monde arabe et l'Afrique. Donc, c'est assez dramatique cette situation avec ces forces de soutien rapide qui ne sont finalement que des brigands et des pillards et qui violent, comme vous l'avez dit, qui commettent des crimes monstrueux, mais qui n'ont pas envie de construire un État, de prendre un État, mais simplement de piller ses ressources.